L'Irak de nouveau ensanglantait à quelques jours des élections générales. Au moins 28 personnes ont été tuées et 21 blessées dans un double attentat contre un meeting électoral. D'abord une voiture piégée, puis quelques minutes plus tard, un kamikaze s'est fait exploser au milieu d'un rassemblement de la branche politique de la milice chiite Asahi Baal al-Raq. Pour la première fois depuis le départ des soldats américains, les Irakiens doivent élire leurs députés mercredi. Mais la situation sécuritaire dans le pays s'est gravement détériorée au fil des mois. Près de 3000 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début de l'année.